Bonjour à tous, Assassin's Creed, sur DS, ça existe ? Bah qu'est-ce que t'attends ? Va chercher un jus de fruits et assieds-toi, c'est parti, on y va ! Je vais pas vous refaire l'historique entier de la saga, d'une part parce que la licence d'Ubisoft, bah tout le monde la connait, et d'autre part parce qu'on aura clairement jamais le temps de tout faire. Mais malgré tout, avant de commencer, je vais essayer de vous décrire en quelques mots mon rapport compliqué avec la série Assassin's Creed, que je suis pourtant depuis le tout premier épisode. Prince of Persia. Bah quoi, ça fait quelques mots. A vrai dire, je suppose que je n'ai pas vraiment besoin de plus que ça pour que vous compreniez où je veux en venir. J'ai découvert la série originale de Jordan Mekner à mon plus jeune age, mais je dois bien avouer que ma flamme a commencé à s'embraser avec les sables du temps, notamment grâce au travail de Patrice Desilet que j'ai envie d'appeler Mr. P. Tony ! Parce que bon voilà, avec sa casquette toujours vissée sur la tronche, je trouve qu'il a quand même pas mal de street cred. Et si c'est pas suffisant pour vous prouver qu'il a du style, sachez que sur son CV tout comme sur celui de Jordan Mekner, juste en dessous de Prince of Persia, vous pourrez aussi retrouver le tout premier Assassin's Creed, rien que ça. D'ailleurs c'est pas étonnant du tout, puisque je le rappelle, Assassin's Creed devait être à la base un spin-off des sables du temps et s'appelait Prince of Persia Assassins, avant de devenir la licence qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà donc comment je me suis retrouvé dans la hype du tout premier Assassin's Creed en 2007, que je n'ai pas acheté sur le moment, mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié quand je l'ai découvert. Et c'est tout, j'ai pas aimé Assassin's Creed 2, j'ai pas aimé Assassin's Creed Brotherhood, j'ai pas aimé Assassin's Creed Revelations, j'ai pas aimé Assassin's Creed 3, j'ai pas aimé Assassin's Creed 4 Black Flag... Je ne sais pas si ce sont les périodes historiques et les pays représentés qui ne m'ont pas convaincu, ou si c'est parce que les poursuites et la plateforme ont doucement laissé place à la discrétion et au combat, ou encore ce qui concerne toute la méta-histoire que j'estime être un assez gros gâchis après la proposition radicale et les promesses du premier jeu là-dessus. Toujours est-il que depuis la sortie d'Assassin's Creed 2 et malgré les louanges qui ont été faites à la série depuis, de mon côté je n'y retrouve absolument plus. Contrairement à... Merde, tout le reste de la planète. Et parce que la série est un succès, il n'est pas étonnant de découvrir des versions DS des deux premiers jeux, et ce dès 2008 avec Assassin's Creed Altair Chronicles, ou les chroniques d'Altair, sorti quelques mois après le jeu original pour accompagner la ressortie du jeu sur PC. Et oh, pas mal, y'a un artwork dedans, c'est très joli. Bon, par contre, en tant que jaquette réversible, c'est incroyablement chum. Gameloft. Ah non, je disais pas ça pour vous insulter. C'est Gameloft qui s'est occupé de ses chroniques d'Altair, et alors pour ceux qui connaissent pas, Gameloft c'est des grands classiques tels que, bah, Asphalt 3D. Mais Gameloft c'était aussi et surtout le petit frère d'Ubisoft. Mais alors littéralement, puisque la boîte était dirigée par le cofondateur d'Ubisoft et frère d'Yves Guillemot, Michel Guillemot, avant son rachat par Vivendi. Bon voilà quoi, y'a le bon Guillemot et y'a le mauvais Guillemot. Ok, donc Altair Chronicles nous met dans la peau d'Altair jusque là tout est le... Ah bah non en fait. Non non pas du tout parce que je rappelle que dans les premiers jeux de la licence on incarne Desmond qui incarne lui-même Altair dans une série de souvenirs grâce à l'animus. Alors oui, mais pas dans Assassin's Creed DS. Enfin si, parce que le logo Abstergo est bien présent ainsi que les fragments de mémoire d'ADN, mais en fait non. En vrai, il n'est fait aucune mention de Desmond ou de l'animus pendant tout le jeu. Ok, donc niveau scénario c'est 0, et donc c'est un préquel. Globalement, le jeu va nous envoyer à la recherche de différentes reliques, en prenant pas trop le risque de relier l'histoire au jeu principal. De toute manière, l'histoire est à peine narrée, puisqu'en dehors de quelques vidéos en mobiclip, tout le reste du jeu est constitué de dialogues muets entre les différents PNJ et un JPEG mal détouré de la jaquette du jeu. Ouais alors ça c'est chaud par contre. Et c'est donc parti pour le premier niveau, avec donc un jeu tout en 3D mais avec une vue bloquée de type isométrique et un Altaïr qui débarque à l'écran avec une certaine classe. Alors ok, donc pour l'instant on peut se balader un peu, on se rend vite compte que le personnage peut grimper mais pas partout. On fait aussi connaissance avec les gardes et les alertes et il y a tout de suite deux phénomènes qui sautent aux yeux. D'abord, bon, ça peut sembler évident, mais on est loin de l'assassin version console qui caresse le bras de tout le monde, parce que quand il se déplace, Altaïr est un méga gros bourrin. Mais pas un débutant, je parle d'une agressivité de type camion fou dans City Escape. Et dans un deuxième temps, il y a un autre aspect qui va vous sauter à la gueule dès les premières minutes de jeu. Et croyez-moi, ça va pas être trop long à expliquer. C'est Prince of Persia. Alors concrètement, je sais pas si c'est parce que l'idée départ était un jeu Prince of Persia, mais là on reste quand même sur un gros jeu de plateforme à base de saut millimétré et de combat à l'épée. Je veux dire, même le système de réputation et de recherche a l'air d'avoir été ajouté par-dessus le tout au dernier moment tant il est inefficace et donc totalement inoffensif pour le joueur. Et pour dire ça rapidement, disons qu'ils ont ajouté la capuche et la lame secrète pour faire plaisir, mais que clairement, ils se sont pas trop foulés pour tenter d'adapter toutes les subtilités du jeu console. D'ailleurs, ça va se demander s'ils avaient déjà joué à Assassin's Creed ? Bah oui, Assassin's Creed, cette fameuse série bien connue pour son gameplay au grappin qui n'arrivera que 7 ans plus tard dans la série. Oui, oui, je parle bien de cette fameuse saga célèbre pour son gameplay similaire à Elite Beat Agent. Évidemment, ça se voit que Gameloft a très bien étudié son sujet. Je veux dire, dans le premier Assassin's Creed, alors que la gâchette droite sert à passer en comportement actif et donc à courir, ce qui restera une constante dans toute la série. Gameloft, lui, il décide que désormais la gâchette R, elle servira à marcher, soit exactement l'opposé de la fonction de base. Ok, alors là, je m'adresse directement à la personne qui a pris cette décision, comment dire, le prend pas mal, mais il serait temps de se rendre compte que t'es pas le couteau le plus affûté du tiroir. Côté combat, c'est vraiment lent et les animations sont quand même foutrement à la ramasse. Et des combats relous, vous allez vous en taper quand même assez régulièrement. Relous parce que l'IA est complètement débile et régulièrement parce qu'en plus d'être débile, elle peut aussi voir à travers les murs. La plateforme, elle, elle est loin d'être correcte. En plus du fait que le jeu s'obstine à vouloir vous montrer longuement tout le niveau qui vous attend. Mais vraiment à chaque fois, hein, et c'est très très long. Encore un truc hérité des sables du temps. De toute manière, ça se voit à 10 km que le jeu a été rushé vu qu'il te redemande à chaque mini-jeu stylet si tu es gaucher. Pire encore, les collisions du jeu sont complètement pétées, ce qui est quand même le pire des défauts pour un jeu de plateforme. En 3D ISO. A la croix directionnelle. Bon, allez, next. Ah non, 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 attendez, avant qu'on passe à la suite, il fallait absolument que je vous la fasse. Alors, attention. Attention, attention. Les coliques d'Altaï ! Plus sérieusement, j'ai du mal à comprendre ce qui a poussé Gameloft à partir dans cette direction. Je veux dire, quitte à s'inspirer de Prince of Persia, pourquoi ne pas en faire un jeu en 2D ? Comme par exemple, toutes les adaptations de Prince of Persia sur DS ? Mais vas-y, te gêne pas, laisse un petit commentaire si t'as envie que j'en parle dans une prochaine vidéo. Sachant qu'en plus de ça, Gameloft a déjà fait un Prince of Persia en 2D, puisque ce sont eux qui sont à l'origine de Prince of Persia classique. L'excellent remake du premier Prince of Persia façon Les Sables du Temps sorti pour la 360 et la PS3 un an plus tôt. Mais non, au lieu de ça, on a le droit à un jeu DS très moyen. Mais bien rentabilisé, grâce à la sortie d'un portage totalement injouable sur smartphone, le jeu mobile étant, je le rappelle, la spécialité de Gameloft. Bon alors, si vous êtes pas bon même dans votre spécialité, moi je peux rien faire pour vous. Enfin bref, j'ai pas vraiment compris ce choix qui est très bizarre et qui ne leur portera carrément pas bonheur puisque ce Assassin's Creed DS sera vite ridicule à côté du Assassin's Creed PSP qui sortira quelques mois plus tard. Ah, j'adore ce jeu, d'ailleurs je vais vous en parler là, c'est cadeau. Assassin's Creed Bloodlines, sorti donc en 2009 sur PSP, un tout petit peu avant Assassin's Creed 2. Et je me rends compte qu'en fait, ça a été mon tout premier contact avec la série Assassin's Creed, que j'ai donc découvert grâce à cet épisode et je dois dire que j'ai pas été déçu. Déjà parce que le jeu est tout en 3D et qu'il fait encore aujourd'hui partie des jeux les plus impressionnants de la première console portable de Sony, il possède en plus de ça des cinématiques et des doublages en français qui serviront la narration discrète de cette suite directe du premier jeu. Oui oui, cette fois-ci on est face à un vrai Assassin's Creed 1.5 qui fait le lien avec les événements du jeu original. On y incarne toujours Altair qui partira de Grèce à la poursuite des Templiers dans une course effrénée à la recherche de la Pomme d'Éden, un des éléments centrales du jeu d'origine. D'ailleurs c'est dans ce jeu qu'on en apprend plus sur Maria, la mystérieuse imposterice d'Assassin's Creed 1. Ok donc le jeu fout la montre à Gameloft, mais on va pas se mentir, pour faire rentrer tout ça dans la PSP, il a fallu un petit peu raboter sur les côtés. Par exemple, l'open world est maintenant découpé en quartier, qui se rejoignent en passant d'une porte à une autre avec un petit temps de chargement. C'est un truc qui a pu rebuter pas mal de personnes, mais personnellement moi j'ai trouvé ça relativement inoffensif comme changement. Surtout que le jeu est désormais découpé en missions plutôt courtes et assez directes, qu'on peut recommencer rapidement, format portable oblige, et qui permettent donc plus d'expérimentation et de stratégie dans les déplacements, ce qui les rapproche encore une fois un peu plus d'Imprance of Persia. Les missions secondaires, elles, sont relayées à de simples tâches lors des missions, et serviront seulement à augmenter plus rapidement les améliorations de compétences proposées tout au long du jeu. Et en dehors de tout ça, c'est du Assassin's Creed pur et dur. Gryptonite Games, le studio responsable de ce Assassin's Creed de poche, a vraiment bossé pour que l'expérience du jeu soit vraiment proche de ce qui existait sur console. Et tout y est fidèle du mapping des boutons aux animations, en passant par les menus avec toujours des combats un peu mous, des sauts un peu trop courts et quelques bugs de collision. Bon, la caméra est pas top non plus, mais ça c'est presque une tradition sur PSP, et c'est clairement dû au manque d'un deuxième stick. Au passage, le jeu propose une connectivité PSP-PS3 avec Assassin's Creed 2, pour débloquer 2 ou 3 améliorations nulles sur chacun des jeux. En plus de proposer aussi de découvrir gratuitement, le menu pause le plus chargé de tous les temps. Euh, je sais plus trop pourquoi je vous parlais de tout ça, mais j'imagine que je vais retomber sur mes pattes à un moment, donc on passe à la suite. Assassin's Creed 2 Discovery, sorti sur DS en même temps qu'Assassin's Creed 2, et alors que Bloodlines proposait de la 3D quelques mois plus tôt, que l'ADN de Prince of Persia coule dans les veines de la série depuis le début, et surtout avec le hardware limité de la console de Nintendo, la logique, quand on ne s'appelle pas Game Love, c'est donc de faire un jeu en 2D. Oh bah oui, personne n'y avait pensé avant, c'est fou ça ! Et puis, oh, comme de par hasard, c'est un très bon jeu ! Alors on incarne donc Ezio Di Tore, 15 ans après le tout début d'Assassin's Creed 2, pour un jeu qui va donc se dérouler en parallèle, et qui nous emmènera donc à la recherche d'une relique. Bon ok, alors décidément, on en aura déterré des vieux trucs magiques. De toute manière, c'est pas très important, car ici c'est le gameplay qui prime, avec donc une 2,5D plutôt convaincante pour de la DS, pour un jeu qui au final privilégie la fluidité. Et pour cause, puisqu'il va falloir courir un peu partout dans de courts niveaux, pour finir chaque épreuve parfois avec des contraintes, comme ne pas se faire repérer ou en temps limité par exemple. En fait, la plupart du temps, le jeu vous laisse le choix. Si vous êtes assez attentif, vous pourrez régulièrement vous stopper dans votre course et passer en mode discrétion grâce au bouton L, pour assassiner les gardes qui manquent de vigilance, mais que vous pouvez aussi très bien passer en force en essayant de fuir, et même carrément bourriner les combats qui se présenteront devant vous si vous en avez envie. De toute manière, le design des niveaux est justement conçu pour vous aider à choisir entre toutes ces possibilités. Après, comme dans tous les bons runners, le but ultime, c'est de garder sa fluidité de mouvement. Parce que vous recevrez un score sur chaque niveau en fonction de votre run, ce qui vous poussera évidemment à refaire chaque niveau pour optimiser votre parcours. Et c'est là où le jeu se rapproche encore une fois de Prince of Persia pour s'éloigner d'Assassin's Creed. Contrairement au jeu sur console de salon, ici, il ne faudra pas improviser mais plutôt connaître chaque niveau par cœur. Alors c'est pas essentiel pour finir le jeu, mais c'est comme ça que vous ferez monter votre score et améliorer votre temps, en esquivant tous les bastons et en assassinant le bon garde au bon moment. D'ailleurs, l'iADPNJ est rudimentaire et ils sont même affublés de patterns reconnaissables, ce qui va dans le sens du principe même du jeu. En fait, ce jeu me fait beaucoup penser à un autre jeu, le Mirror's Edge Mobile, sorti un an plus tôt, que je me souviens avoir beaucoup apprécié. Et tout comme Mirror's Edge, Assassin's Creed 2 Discovery propose des objectifs et des poursuites assez variées et leur durée est idéale pour un jeu portable. L'aspect time trial et enchaînement de missions est parfaitement adapté et le tout tourne de manière incroyablement fluide sur DS. Pas étonnant quand on sait que c'est encore Gryptonite Games qui est derrière ce fabuleux petit bijou. Et bah voilà, je vous avais dit que je retomberais sur mes pattes. Et c'est aussi parce que c'est Gryptonite qui s'est occupé de ses versions PSP et DS qu'on y retrouve les timings impeccables des animations de saut ou d'escalade, un scénario assez soigné et surtout dans le cas de la version PSP, un système de jeu solide puisque quasiment identique à ce que Mr P. Tony avait imaginé à la base. A croire que Gryptonite Games a vraiment fait l'effort de consulter l'équipe originale du premier jeu pour coller au maximum à leur philosophie. Et le seul vrai reproche que je leur ferais sur ce Assassin's Creed 2 DS, c'est d'avoir placé la caméra un peu trop proche des yeux. Ce qui gêne un peu la lisibilité de ce qui se passe devant nous sur certains moments où c'est particulièrement nécessaire, comme lorsqu'on commence à courir un petit peu vite. Mais c'est totalement excusable vu le format carré de l'écran de la DS, sans compter que ça a été vite réparé puisque le jeu est ensuite sorti sur mobile et donc avec un champ de vision bien plus large. Une très bonne idée puisque contrairement à celui de Gameloft, ce jeu s'adapte très bien au format smartphone. Raison de plus pour tester ce Assassin's Creed 2 Discovery. Une très bonne surprise à tel point que Ubisoft ne s'y sont pas trompés puisqu'ils se sont totalement approprié le concept du jeu de Gryptonite Games pour sa trilogie Assassin's Creed Chronicles, qui n'a aucun lien avec Altair's Chronicles dont je vous ai parlé en début de vidéo d'ailleurs. Et c'est tout ? Et oui c'est tout. Et c'est déjà ça, parce qu'un épisode 3DS a été envisagé pendant un temps donc ça aurait pu être bien pire. Il a même été officiellement annoncé et aurait dû s'appeler Assassin's Creed Lost Legacy. Encore une fois aucun lien. Mais il a rapidement été annulé et les idées du jeu ont été finalement intégrées à Assassin's Creed Revelations. Et bah au moins ce jeu là il portait bien son nom. Lost Legacy. L'héritage perdu. Bah oui là vu qu'il est pas... Ouais ok d'accord laissez tomber. Et en parlant d'héritage perdu, je me permets avant de partir de vous recommander de remettre la main sur le tout premier jeu Assassin's Creed. Et ça malgré le petit coup de vieux qu'il pourrait avoir pris en termes de mécanique et de gameplay. Vraiment, ce premier jet d'une série devenu rapidement mythique propose énormément de choses qui ont disparu dès le deuxième épisode. Comme par exemple des angles alternatifs dynamiques pendant les cinématiques. Une proposition de gameplay beaucoup plus axée sur la plateforme que sur l'infiltration. Ou encore une méta histoire qui lorgne beaucoup plus vers le thriller paranoïaque. Comprenez bien, c'est un jeu critiquable sur beaucoup d'aspects mais qui possède un charme fou. Et qui n'a surtout jamais été remasterisé. En fait c'est sans doute le seul épisode de la série qui mériterait un vrai remake tant il a à offrir aujourd'hui et tant sa vision est différente des épisodes qui ont suivi. Surtout que la patte indéniable de Patrice Desilès est à mes yeux perdue au fil des épisodes au fur et à mesure qu'il s'éloignait de la licence et donc d'Ubisoft avec qui la collaboration s'est terminée brutalement. Ce qui je dois l'admettre fut une très mauvaise nouvelle pour ceux qui comme moi avaient adoré le premier jeu. Aujourd'hui il gère son propre studio et travaille depuis quelques années sur un nouveau jeu Ancestors où les mécaniques de grimpettes ont encore l'air d'être au cœur du concept et qui a donc tout pour me plaire. Quant à Gryptonite Games qui est en fait un studio que je connais bien et que j'apprécie énormément sachez que j'aurai l'occasion de vous reparler de vraiment plus longuement dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous et mettez la cloche et laissez un petit pouce bleu si ça vous dit. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout c'était trop cool. A dimanche prochain, bisous ! Générique